Ça me rappelle la première fois quand je suis rentré, j'ai vu un panneau marqué Israël. On sent l'odeur du Liban. Tout est abandonné, c'était un endroit plein de vie avant ici. Comment passiez-vous la frontière ? Dans une Mercedes blindée, recouverte d'une couverture pour que les nombreux Libanais qui étaient là ne me voient pas. On vous cachait ? Bien sûr, personne ne voulait que je sois reconnu. Et après cinq minutes, on m'a dit que je pouvais me relever. Dès que le passage frontalier s'ouvrait, Daniel Bakozy, Walid, passait d'un monde à l'autre, laissant derrière lui une identité, pour en endosser une autre. Pendant longtemps, il arrivait à jongler entre les deux mondes si différents, jusqu'à ce que les barrières se referment. La première fois que je me suis retrouvé là, je pensais être encore au Liban. J'ai demandé en arabe où je suis. Et on m'a répondu, tu es en Israël. J'ai pensé que ma dernière heure était arrivée, qu'on allait m'éliminer dès que je repasserai au Liban. Mais on m'a rassuré et on m'a dit que personne ici ne saurait qui j'étais. Trente ans après, qu'il commence à espionner pour le comte d'Israël, Daniel, Walid, s'assoit enfin face aux caméras et parle. Il nous raconte comment il recueillait ses renseignements, au prix qu'il a payé, et aussi de ceux qui l'ont laissé tomber. C'est comme quand tu presses un citron, quand il n'y a plus de jus, il ne reste que la peau, et tu la jettes à la poubelle. C'est ce qu'on m'a fait. Votre nom est Daniel ou Walid ? Mon vrai nom est Walid Bakouzi de Saïda. Pour moi, Walid est mort depuis longtemps. Cet uniforme, vous l'avez revêtu spécialement pour nous aujourd'hui ? Non, je m'habille comme ça tous les jours. Tout le monde me connaît comme ça, et tous mes vêtements sont militaires. Pourquoi ? Parce que c'est comme un choc psychologique. Au Liban, je ne pouvais pas les porter. Daniel ou Walid est né il y a 66 ans à Saïda, au Liban, appartenant à une famille musulmane, avec une vie réglée d'avance. Mais vu les événements de l'époque, tout fut chamboulé. Le Liban était déchiré par la guerre civile, divisé entre religions, communautés et milices diverses, et ennemies, les unes des autres. L'armée libanaise, les Syriens, le Hezbollah et les Palestiniens s'affrontent. Moi, je bouillais de voir ce qui se passait. Les Palestiniens prenaient le contrôle de notre pays, et j'ai commencé à les combattre. Puis le Hezbollah. Je voulais qu'il y ait une armée libanaise. Pour quelle raison ? Pour que l'on puisse mettre dehors les Palestiniens qui nous ont pris en otage pendant 30 ans. Ils nous ont tenu le Liban en nous mettant un revolver sur la tempe. Comment en est-on arrivé là ? L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et qui était le seul pays capable de nous délivrer ? Israël. Au début des années 80, Walid est déjà officier du renseignement militaire libanais. Dix ans après, il se retrouve avec un ami servant dans l'armée libanaise, et le deuxième rendez-vous, qui a lieu à Djezin, au sud-Liban, est déjà une surprise. Je suis arrivé à Djezin, et à la place de mon ami, se trouvait quelqu'un d'autre. Quand je lui ai demandé où était Massoud, il m'a répondu qu'il était occupé et qu'il allait m'accompagner à sa place. Soudain, nous nous arrêtons devant un garage. Je rentre, quelqu'un tire un rideau derrière moi, et rentre alors trois officiers, qui parlent mieux le Libanais que moi. « Salut, comment vas-tu ? Nous te connaissons et nous te respectons beaucoup. On a entendu beaucoup de bien sur toi. Tu seras nos yeux à partir de maintenant. » J'étais très flatté. Je leur ai demandé tout doucement, « Vous êtes des officiers israéliens. » Et j'ai tout de suite dit que si quelqu'un savait que j'étais rentré en Israël, il me tuerait tout de suite. Alors ils m'ont demandé où était ma maison. Je leur ai montré ma maison, celle de ma tante, de mes frères. Ça, c'est le bureau de l'OLP, là, celui du Hezbollah. « À votre avis, ils vous testaient ou... » « Ils me testaient, bien évidemment. » Dès ce moment, Walid se tient sur ses gardes. D'un autre côté, les officiers du renseignement militaire de l'unité 504, celles qui recrutent des agents en terrain ennemi, sont déjà très avancées en ce qui concerne son recrutement. « Ils prenaient quelques photos de moi près d'un panneau écrit en hébreu et d'autres avec des lieux bien reconnaissables. » « Et ils me laissent partir. » « Juste avant que je parte, l'un d'eux me tend 1000 dollars et me dit « Tiens, c'est pour tes enfants. » J'ai tout de suite refusé en leur disant que je n'avais pas besoin de leur argent. Après qu'ils aient insisté, j'ai pris l'argent. Et là, ils ont pris une photo de moi, l'argent à la main. » « Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là ? » « Je venais de me faire avoir. » Deux semaines plus tard, alors que Walid est à Saïda, son téléphone sonne. L'agent recruteur lui demande de venir à un nouveau rendez-vous, tout en lui rappelant qu'il détient plusieurs photos de lui, plutôt compromettantes. À partir de ce moment-là, Walid devient un agent de l'unité 504. « Il m'a demandé de recruter des informateurs. » « J'en ai enrôlé deux. Le premier était de l'entourage d'Arafat et l'autre était un homme haut placé, ayant la confiance de tous. » « Je vivais au cœur du Hezbollah comme un sheikh, avec une barbe, la coiffe des chiites et je devais photographier les caches d'armes, par exemple. » Sous-titrage Société Radio-Canada